Bonjour à toutes et à tous, c'est Supernez, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une critique à l'ancienne. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de critique, en mode juste entre nous, on discute d'un film, ça a pris du temps, les emplois du temps de chacun, etc, c'est une galère. Vous savez aussi, j'ai 132 boulots, c'était compliqué. Mais là, on a été voir un film de ouf. Vous allez avoir un peu l'avis général, ce qu'on en a pensé. Ça a duré très longtemps, 2h49 de film. Et avant qu'on commence, rappelez-vous, on commence d'avoir une partie sans spoil et puis une partie avec spoil. La partie sans spoil sera beaucoup plus courte. C'est plus important de dire juste le ressenti général et la note qu'on donnerait au film. Comme ça, après, on ne peut pas laisser à la partie spoil où là, on balance la sauce. Et puis, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous, faites quelque chose. C'est tout ce qu'on vous demande. Du coup, petite nouveauté, ce micro ici présent passera d'invité en invité pour qu'ils puissent donner leur avis. Comme ça, s'il y en a un qui a envie de sauter, de jump là-dedans, vous allez quand même l'entendre sur ce micro-ci. Et puis voilà, ça va rendre la conversation un peu plus audible pour ceux qui regardent la vidéo parce que j'ai déjà vu quelques commentaires où ils disent des fois, ça se parle dessus, c'est compliqué. Donc, ce micro servira à ça. Et puis, ben, on y va. Parti sans spoil. Et quoi, je me présente ou je parle directement du truc ? Ah oui, oui, c'est vrai, je ne vais pas présenter mes invités. Je suis vraiment désolé, excuse-moi. Quelle indignité. Du coup, ici, à ma droite, j'ai la légende elle-même, Nordine de Wiz, qui nous vient tout de suite de Thaïlande et repart juste après en Thaïlande. Arrête ! Repart très bientôt, très bientôt. Et ici, à ma gauche, Junior aka Big Black Boy aka la légende également, mais avec moins de temps d'expérience. Et il a une chaîne YouTube, vous pouvez aller voir également. La chaîne YouTube, le nom... Yo, what's happening here ? C'est Junior Big Black Boy. Ça, j'espère que je ne crie pas trop fort dans le micro de la chaîne Sport for My Pit Bull. Voilà, allez voir cette chaîne, elle est incroyable. Vous pouvez peut-être ne pas mourir en vous attaquant par un chien parce que vous saurez quoi faire. C'est là qu'il faut aller regarder ça, les gars, sur sa chaîne. John Wick, là, ils auraient dû regarder. Exactement. Si vous avez vu sa chaîne, John Wick, je ne serais pas mort. C'est la partie sans spoil. Voilà, la partie sans spoil. Tu nous donnes ton ressenti général, sans aller dans les détails, et une note que tu donnerais à ce film. En fait, je ne dis pas de fait, mais je peux dire. Pas de spoil, voilà, mais tu peux donner un truc général. OK. Bon, euh... Bon, déjà... Ah ! Que dire ? Que dire ? Non, c'était époustouflant. C'était époustouflant, mais je pense que quand on va voir ce film, il faut vraiment... Il faut savoir quel genre de film est-ce qu'on va regarder. Parce que si on vient en mode lambda et qu'on ne sait pas à quoi s'attendre, on pourrait avoir cette impression que... Ah ! Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de ci, il y a beaucoup de ça, etc. Mais quand on sait à quoi s'attendre, eh bien, vraiment, on en a plein les yeux. Et c'est vraiment... On s'est buffé à volonté. Et on mange, et on mange, et on mange. Et il y a toujours de la place pour manger encore. Il n'y a pas d'indigestion dans ce film. Non, franchement, c'est... C'est tellement travaillé et on ne peut qu'avoir du respect pour chaque scène. Il nous aurait pu faire quatre films en se servant de ce seul et unique film. Et franchement, voilà, ça va de tous les côtés. C'est haut en couleur. Et en même temps, c'est très sombre et macabre. Non, c'est... Moi, j'ai vraiment... Tu avais pensé quoi des trois premiers, toi, à la base ? Mais bon, après, c'est... Comment dire ? Les actions, voilà, c'est toujours plus ou moins les mêmes types d'actions. Mais ça s'améliore au fur et à mesure des épisodes. Et puis, je crois que ce quatre-ci... Après, nous aussi, on commence à prendre de l'âge. Donc, est-ce qu'on n'a pas un regard fort porté sur la technique ? Parce que quand tu observes vraiment la réalisation, comment les scènes sont tournées, alors t'applaudis, t'applaudis, tu te dis vraiment, ouais, ils ont grave évolué. Mais maintenant, est-ce que quelqu'un de lambda va remarquer cette évolution ? Ça, c'est une autre question. C'est une autre question, c'est vrai, c'est vrai. Et tu donnerais une note de combien si tu devais en donner une ? Ça ne veut pas forcément dire que c'est ça la note finale. C'est à chaud aussi. Ouais, ouais, à chaud. Non, mais à chaud... Allez, je vais mettre un 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. 8,5 sur 10. Ok, ok. Ça va. Alors, dit. Franchement, j'ai vu les 1, 2 et 3. Et en fait, on s'est posé même plusieurs fois la question entre nous. Est-ce que c'est le même réalisateur ? Parce que là, le level, il est énorme. Le son, tu ris. Les chorégraphies, tu ris. Et les images sont magnifiques. À mon avis, là, j'ai dû changer, comme on disait avec Yves, il a dû changer de chef. Directeur d'orthographie. Directeur photo. Mais c'était beau. Tous les moments qui étaient calmes, posés, les paysages, les lumières, c'était super. Et les combats, chaque fois impressionnants. Chaque fois des petites surprises dans chaque combat. Donc, ouais, franchement, top. Tu mettrais quoi comme note ? Facilement 9. 9 ? Ok, ok. Moi, pour vous dire, pour moi, c'est le film d'action ultime. Ça veut dire que... Ça fait longtemps que j'ai beaucoup de mal à regarder certains films d'action. Surtout les films hongkongais qui sont un peu trop dans les tirages de câbles. Les mecs s'envolent, etc. Avant, c'était deux types de films différents. Tu avais le film où c'était tout du vrai combat. Et puis, tu avais un peu quand ça s'envolait en mode tigre et dragon. Quand c'était très historique, etc. Et maintenant, ça mélange un peu trop les deux. Et donc, quand je regarde les films, des fois, je me dis, mais est-ce que... Tiens, avant, tu disais, c'est sûr, c'est Jack Chen qui l'a fait. Mais maintenant, tu dis, est-ce que c'est vraiment le gars qui le fait ? Et donc, j'avais perdu ce truc-là. Et c'est pour ça que... Moi, je trouve qu'on regarde moins de films hongkongais qu'à l'époque. Ou avant, on regardait tout ce qui sortait. Parce qu'on disait, ça va être juste... En termes de chorégraphie, ça va être incroyable. Et ici, en fait, on nous l'a donné en plus. Et on retrouve ça. Parce que Donnie Yen, en plus, Donnie Yen, ce n'est pas la première fois qu'il est dans un film américain. Et il est souvent sous-exploité. Dans Triple X avec Vin Diesel, il était sous-exploité. Il y avait même Tony Jace, lui, c'était encore pire. Donc, tu vois, tu es en mode, tu es un peu déçu. Là, on avait de tout. On avait la place pour tout le monde. Notamment, Scott Atkins qui joue Boyka dans Undisputed, qui est là le gros mec. On avait même du temps pour lui parce qu'on s'est dit, merde, voilà. Enfin, je n'ai pas envie de trop donner, mais ça sera mort à l'heure. Ça sera mort à l'heure, ça sera mort à l'heure. Je commence déjà à m'emporter, je commence déjà à m'emporter. Mais donc, voilà, juste pour vous dire, c'était incroyable à tous les niveaux. Et moi, qui ai trouvé John Wick 3 trop long parce que ça commençait à… Vous voyez que le gars commençait à fatiguer dans les chorégraphies, ça devient de plus en plus flag, voilà. Ici, j'avais l'impression que ça allait toujours jusqu'au bout, jusqu'à un truc où tu dis, OK, ça va. Même si, comme je disais de temps en temps, il exagère sur carré X en même temps où il doit faire une prise au mec, etc. Pas besoin d'aller jusque là, frère. Mais soit, c'est aussi… Ils ont choisi un art martial pour John Wick parce qu'ils savent que le gars, il ne sait pas mettre des coups de pieds retournés. Donc, ils ont choisi un bon art martial aussi pour lui et donc c'est intéressant. Donc voilà, pour moi, c'est le film d'action ultime et c'est le John Wick ultime. J'ai presque envie qu'il ne fasse pas de prochain pour rester sur ça parce que moi, c'était dingue. Et en note, je mets rarement cette note, mais pour moi, c'est un 10. Parce que pour moi, je ne me suis pas ennuyé de A à Z. Musicalement, j'avais tout ce que je voulais. Au niveau des visuels, j'avais tout ce que je voulais. Les acteurs que je voulais voir et à quel point on pouvait montrer à quel point il s'était fort et tout, j'ai eu tout ce que je voulais. Même Kenny Reeves, j'ai eu tout ce que je voulais, ça veut dire qu'il a moins parlé. Parce que ce type, pour moi, c'est toujours… Voilà, dans Matrix, ça fonctionne parce qu'il faut qu'il joue le mec un peu déconnecté de la réalité. Mais en règle générale, John Wick, voilà, c'est « yeah, yeah ». Et voilà, il est en mode « ok, frère, c'est bon ». Donc, voilà, j'ai un peu eu tout ça. Et donc, pour moi, je lui mets un 10 à chaud. Peut-être qu'après, si je le revois… Et je vais sûrement le revoir parce que ma copine ne l'a pas encore vu. Et donc, du coup, je dois avoir avec elle, je lui ai fait taper les trois premiers. Donc là, maintenant, il faut qu'on check le 4. Donc, je vais le revoir et je vous dirai peut-être même après sur Insta ou quoi, ce que j'en ai pensé. C'est quoi ma note finale ? Mais à chaud, j'ai passé un moment incroyable. Et c'est ce genre de moment où tu es dedans et tu dis, les gars, on est au cinéma. Je suis avec mes potes, on regarde un film incroyable. Je kiffe ma life. C'est ça qui m'a donné ce film. Je rajouterais un petit truc. Ouais, par rapport au combat, il y a énormément de combats. On le sait, ce genre de film. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours cette scène qui va te faire valider, te faire dire que cette partie combative n'a pas été de trop, en fait. Il y a toujours un moment donné, il y a un truc dans la chorégraphie qui a été prévu pour que tu te dises, tu ne voudrais pas mourir comme ça ou alors comment est-ce qu'il l'a tué. Je suis totalement d'accord. Ce qui manquait justement dans le 3 pour moi, où à la fin, ça devenait plus, on dirait que c'était presque la même chose qui recommençait un peu quand tu te bats à un jeu. Quand tu es dans un jeu de combat et que tu es contre un gars qui ne sait pas jouer, il spam la même touche. C'était ça vers le John Wick 3, vers la fin. Donc franchement, au top. Et puis, il faut souligner aussi le charisme des personnages. Je trouve que moi, je l'aime bien quand les méchants, celui qu'on surnommait Raoul. Là, on n'est pas dans le spoil. Il a une image qui a une énorme prestance et il est fort. Il y a aussi le gros lard dont on parlera davantage par après. Le gros lard là aussi, à lui tout seul, ça aurait pu déjà être aussi un boss de fin. Il est génial. Il n'y a que des boss de fin en fait. Ils sont charismatiques, ils sont bien. Pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, c'était un Dark Souls. Voilà. En gros, le jeu où tu arrives, tu sais qu'en fait, tu ne vas faire que mourir. Et c'est ce moyen. Parce qu'il n'y a que des boss. Comment tu fais ? Et c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que jusqu'au bout, sans spoiler, même le dénouement, on ne s'y attendait pas. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est le moment où tu te dis, mais comment il va faire en fait ? Et ça, c'est intéressant. Pendant un moment, tu te poses la question, est-ce que ce personnage va y arriver ou pas ? Ce qui nous manque bien souvent maintenant dans les films. Parce qu'on se dit, c'est bon, on sait qu'il va gagner. C'est lui et c'est tout. Là, on ne pouvait pas deviner la fin. Voilà, c'est comment exactement. Du coup, on passe à la partie avec Spoil. Comme ça, on va pouvoir se lâcher et dire tout ce qu'on a envie de dire. Et puis, pour ceux qui s'arrêtent ici, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Lorsque vous aurez vu le film, revenez voir la suite de la critique. Et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, on passe à la partie Spoil. Ok, Spoil. Bon, tu veux commencer le Spoil ou… ? Je veux commencer un petit peu le Spoil. Tu veux commencer peut-être ? Je ne sais pas. On peut… Comment dire ? On peut… Je sais qu'on va aller dans tous les sens. Mais il y a un truc que j'ai envie de dire. C'est en dehors de tous les aspects qu'on a vus, que ce soit dans la photographie, tout. Il y a un truc qui m'a marqué. C'est comme ça qu'on écrit des personnages, des méchants. Des personnages d'action. C'est-à-dire, un, Scott Atkins qui joue le gros, qui est d'ailleurs hyper bien fait. C'est incroyable. Le fait qu'il le joue, moi, je voyais ce qu'aurait dû être Wilson Fisk de Spider-Man. Le méchant Spider-Man et de Daredevil. Pour moi, c'est comme ça qu'il aurait dû être. C'est comme ça qu'il doit se battre. C'est comme ça qu'il doit paraître invincible. Tu vois ? Moi, par contre, j'avais kiffé le Fisk de Daredevil. Oui, mais ça manquait, pour moi, moi, je l'avais adoré aussi. C'est juste, pour moi, ça manquait l'aspect dans le combat. Tu sais, quand tu joues à Spider-Man sur PS4 ou quand tu regardes les dessins animés, il y a un peu plus de combat de Fisk. Dans Daredevil, c'était une ou deux pêches. Quand il avait attrapé, c'était fini. Là, il y avait ce truc de, quand même, il était agile pour un gros. Ça, c'était intéressant. Oui, c'est pour ça que je vous demandais, mais en fait, parce que moi, je ne connaissais pas ce personnage-là. Est-ce qu'il était vraiment gros ou bien c'est un gars qu'on a mis une prothèse ? Ça, c'était important. La deuxième chose, c'est la meuf. C'est comme ça qu'on met un personnage féminin qui doit combattre des personnages masculins. Ça veut dire que dans son mode de combat, voilà, exactement. En fait, c'est en mode, tu n'es pas aussi forte, mais donc, du coup, comment tu vas le faire pour les battre ? Et donc, l'agilité, la précision et l'acharnement, pour moi, c'est ça, voilà. Et là, c'était excellent. Et c'est comme ça qu'on écrit, du coup, une Black Widow. C'est comme ça que pour moi, ça doit être écrit. Donc, il y a tout un truc où Marvel devrait presque regarder ça pour se dire, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, pour moi, ça, c'était un truc qui changeait beaucoup dans le film. Ouais. Alors, par rapport au gros lard, là, le... Non, mais parce qu'en fait, c'est... Scott Atkins. C'est Boyka dans Indisputed. Ouais, Boyka, Boyka. Yuri Boyka. Exactement. Mais en fait, moi, si tu ne m'avais pas dit que c'était lui, je n'aurais pas su. Donc, alors... Euh... Non, mais parce qu'en fait, le truc, c'est quoi ? C'est que moi, je kiffe cet acteur. Enfin, dans ses scènes de combat. Donc, à partir du moment où tu me dis que c'est lui, eh bien là, je regarde avec des étoiles et ça se confirme effectivement. C'est... Il fait des scènes incroyables. En plus, quand il joue le gros lard ou quand il joue vraiment le combattant, dans les deux... Dans les deux... Dans les deux... Dans les deux rôles, ça fonctionne. Ouais, dans les deux profils, ça fonctionne super bien. Maintenant, moi, si tu sais, on ne m'avait pas dit à l'avance que c'était lui. Les choses que j'aurais... Là, j'aurais peut-être envie de critiquer parce que je me dirais... D'où un gros lard, il est aussi fort, il est aussi flex, agile, tout ça, tu vois. Je me dirais aussi, d'où un asthmatique, il est aussi endurant. Parce que ça, c'est vrai que... C'est bien dans le personnage, il est asthmatique, tout ça, mais putain... Tout ce à quoi il résiste, tu te fais à un moment donné... Je veux bien que c'est John Wick, le film, mais... Ah bah tu sais, je pense comme toi. Mais c'est ouf parce que hier, j'ai regardé une vidéo sur Facebook d'un groupe qui faisait du parcours. Et le mec tapait des saltos et j'étais en mode... Oui, en fait, on est dans cette ère aujourd'hui où c'est possible, tu vois. Même dans le breakdance, on a déjà été choqués de voir des... Ah oui, bien sûr, l'autre qui faisait des vrilles, là. Il y avait un Asiate qui a été gros, qui faisait des vrilles et était en mode... Mais comment c'est possible, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est possible. Et ça me fait penser, excuse-moi, mais je ne sais pas si vous avez joué au dernier Tekken. Dans les derniers Tekken, il y a un gros comme ça, qui combat comme lui, les jambes, tout. Donc, je vous mettrai un extrait rapide juste pour que vous captiez, mais... Ouais, maintenant ! Et là, il n'y a pas de flemme. À vous, les studios ! Après une page de plus. Et là, il n'a fait rien du tout comme ça. Ça arrive que j'écrive après elle, flemme ! Je ne veux pas ! Ah, je sais pas ! Excellent. Vas-y, tu dis ça ? Non, donc voilà, pour le gros, on peut le prendre très très bien et très très mal. Ça dépend avec quel état d'esprit on aborde ces scènes-là. La femme, on en a parlé, effectivement, c'était très réaliste et tout ça. Pourquoi elle tousse ? Et voilà, mais... Ah bon, bon ! Moi, il faut que je dise un truc par rapport aux animaux, là ! Par rapport aux chiens ! C'est vrai que là, le gars qui dresse des chiens, il boire et capte ! Moi, franchement, pendant tout le film, je n'étais pas à l'aise. Parce que c'est clairement le genre de film où, à un moment donné, il va falloir qu'on bute ce chien. Et qu'il y ait une petite scène triste en mode, ben ouais, ben là, ils ne pouvaient pas tout terrasser, tu vois. Donc, là, ils ont respecté les passionnés. Mais déjà dans le 3, je ne sais pas si tu te rappelles, Ali Berry, elle avait deux chiens avec elle. Oui, il y avait... Des combats de chiens, deux malinois. Ouais, deux malinois aussi, toujours. En fait, le truc, c'est que dans le 1, il y a un chien qui rentre dans l'histoire... Oui, c'est vite mort. Ouais, il est vite mort. Bon, là, je trouve que ça avait un sens. Ensuite, quand on voit débarquer l'espèce de Pete Bluenose, là, qu'il a sorti d'un chenil où il y avait... Ouais, d'un chenil, c'est ça, c'est ça. Il a sorti, c'est comme ça qu'il avait adopté. Ben, allez, malgré que je suis un passionné de la race et tout ça, je me disais, mais c'est quoi la plus-value ? Enfin, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce chien et même cette race-là ? Il n'est pas utilisé en plus. Ouais, il n'est quasiment pas utilisé. Et même... On le voit à la fin du film, d'ailleurs. Ah ouais, dans le 4, on le voit au début et à la fin, juste pour un clin d'œil. Ah ouais, c'est peut-être ça nous appelons pour un effet affectif. Dans le premier, en fait, il n'y avait pas de combat ni rien par rapport à ce chien. C'était vraiment de l'affectif. Peut-être qu'ils ont voulu faire un rappel affectif. C'est peut-être qu'ils ont mis sur le chien. Ça aurait dû être utilisé ici, à mon avis. C'est ça aussi, peut-être, le manquement. Ici, pour le coup, ils ont vraiment utilisé le chien pendant tout le film. Même limite, je répète, moi en tant que passionné, je me suis même dit, c'est bon les gars, on a mis assez de scènes de chien, ils vont commencer à dire, ouais, encore ce fous-tu chien, tu vois ? T'as stressé quand il a ramassé leur voiture ou pas ? Ouais, ouais. En tout cas, j'ai stressé tout le temps. Mais cette fois-ci, le chien était un partenaire de combat. Donc, tu vois, c'était pas... D'ailleurs, c'est bien parce que par rapport à ça... C'était vraiment un partenaire de combat. Par rapport à ça, justement, toi qui connais dans tout ce qui est chien et tout, est-ce que, parce qu'on utilise les Malinois, parce qu'ils sont forts là-dedans, etc. Mais est-ce que tu penses que c'est faisable avec l'autre chien, le bluenos ? Ouais, les pits, les staffs. Non, c'est clairement faisable avec les pits et les staffs. Mais je pense qu'ils ont voulu aussi donner une réponse. Allez, le berger malinois, il est... Le berger malinois, le berger allemand, mais actuellement, dans cette terre, actuellement, c'est vraiment le berger malinois. Il est fort utilisé partout dans le monde entier. Ouais, les gens viennent aussi pour ça. Et même les Américains, je veux dire, ils travaillent avec ce genre de chien. Donc, le mettre à l'honneur dans un film américain, c'est pas étonnant. Et puis, c'est assez réaliste. Et ensuite, c'est renforcé par le cinéma, bien entendu. Quand je vois les scènes, je me dis, je vois bien comment ils ont pu faire chacune des scènes. Mais voilà, on accentue vraiment l'effet de « je te mange, je te détruis ». D'ailleurs, petite trivia importante, les deux du troisième film avec Ali Berry, c'est trois à la base, en fait. Ils interchangent. Ils sont venus les chercher en Belgique, petits, et ils les ont élevés pour le film. Donc, ça veut dire que les gars étaient vraiment à fond dedans. Donc, c'est aussi peut-être cet aspect que, comme tu dis, c'est le chien qui est souvent utilisé, que les gens viennent prendre ce genre de truc pour le cinéma, etc. Il y a peut-être aussi une agilité que tu penses qu'un staff ou quoi n'aurait pas ? Non, en fait, un pit ou un staff pourrait tout faire. Après, le truc aussi que je me dis, je ne sais pas si c'est voulu, mais tu sais maintenant, quand tu commences à remontrer des pit et des staff qui attaquent des humains, ça continue de noircir l'image de « le chien dangereux ». C'est vrai qu'avec le malignement, on se dit juste « ouais, c'est le bon chien du policier ». Ouais, voilà. Et puis, on l'a même vu dans le film avec Will Smith. « Juge une légende ». Ouais, voilà. C'était aussi… Après, ça fait un peu comme « bis repetita ». Ouais. Ouais. Mais voilà. Ça passait bien. Oui, avec les scènes de voiture, parfois, il se fait presque percuter ou se jeter. Comme ça, tu as l'impression qu'il va crever. Non, moi, pendant tout le film, j'étais un peu stressé. J'étais en mode « as-y, kiffe pas trop, t'attaches pas trop parce qu'ils vont buter ce chien ». Mais finalement, ça va, le chien, il résiste. Il a même mis sa vengeance. Il a eu son sarcasm. Il a tout eu. Il a même pu pisser sur le mec qui l'avait frappé et tout. Donc là, il a tout eu. Il a tout eu. Les passionnés des animaux, ils vont avoir leur petit kiff dans… Ouais. Ok. Toi, ou d'autres ? Rien par rapport à ça. Non. Mais un autre aspect qui t'a marqué que tu aimerais mettre en avant aussi ? Franchement, c'est la beauté des images. Donc, il y a des plans. On l'a dit plusieurs fois, c'est des fonds d'écran. C'est vraiment des fonds d'écran, des landscapes magnifiques. Et pour moi, la plus belle scène, c'est la… Allez. Mais du début à la fin, c'est magnifique. Mais moi, si vous êtes là, de toute façon, c'est la partie spoil. Voilà. Donc, même à un moment donné, le plan séquence s'arrête. Donc, on revient en fait… C'est un plan… Ouais, c'est un plan… Parce que d'abord, il a commencé en plan séquence. Puis, il s'est arrêté le plan. Ouais. Et puis, il a repris où là, c'était en aérien, etc. Non, non, non. Parce que d'abord, il a commencé… Non, non. Au tout début, il a commencé dans les escaliers. Voilà. Et là, il s'est arrêté vraiment ce plan. Non, non, non. Il n'arrête pas. Il a continué. Il a fait le tour avec l'escalier en montant jusqu'à arriver au-dessus. Alors, c'est moi qui ai dû me… Il a fait tout le plan séquence. Et puis, à un moment donné, il est revenu au sol. Donc là, il a coupé le plan séquence. Et puis, il a repris. Mais tu penses que c'était un drone ? Moi, je pense que c'est une grue. Perso, je pense que c'est une grue. Mais voilà, ça dépend. Mais à mon avis, parce que c'est un plateau, à mon avis, qui est créé. Vu qu'on peut voir au-dessus de certains murs. Donc, pour moi, on est peut-être sur une grue pour aussi permettre ça. Mais oui, dans tous les cas… C'était magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique. Mais d'ailleurs, pour parler de ça, je pense… Enfin, les scènes d'action du film m'ont prouvé à moi, en tout cas, qu'il y a des films qui doivent être donnés à ce genre de personnes. Pour moi, un Batman, ça doit être fait par un mec comme ça. Par un réalisateur pareil. Pour moi, il y a plein d'adaptations de jeux vidéo qui doivent être faites comme ça. Parce qu'on pense à ça. Mais là, dernièrement, il y avait la série The Last of Us, qui est pour moi… Même si tout le monde aime l'acting, ce que tu veux, pour moi, ce n'est pas The Last of Us. Ça manque de zombies, ça manque d'action. Et donc, pour moi, j'aurais aimé voir un plan avec des zombies où tu es au-dessus comme ça. Ça aurait été incroyable. Je pense à des jeux comme Devil May Cry ou des choses comme ça. Parce que là, avec la musique… La musique, plus le plan et plus le flingue… Le flingue magique, là, ça me faisait penser à plein de jeux où tu as vraiment une arme qui est en fait imbattable. Et j'ai tout vu d'un coup et je me suis dit, c'est ça, en fait, qu'on veut. Et donc, ça me permet aussi de rebondir sur l'aspect de… Toutes les idées possibles en action, elles ont été faites, en fait. C'est-à-dire, le plan de la voiture qui tourne ou qui tourne des mecs en train de tirer dessus. Mais frère… Le Paris Drift, là. Ça, c'était Fast & Furious Paris Drift. C'était génial. C'était génial. Incroyable. Non, il y avait vraiment des scènes comme ça. Et alors, même si… Bon, c'est parfois, genre, exagéré à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est pour le cinéma. Mais il pense quand même à une forme de réalisme en mode. Il a son pistolet magique. Mais quand il est court, alors il va utiliser un pistolet vite fait. Bam, 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 bam. Et quand il a le temps de tout recharger, alors là, allez, bam, allez… Il y a ce truc de feu qui arrive. Il choisit ses armes et il n'a plus de munitions parfois aussi. D'ailleurs, à ce moment-là, quand à un moment, il est occupé et que le chien arrive dans le plan séquence pour sauter sur le gars au-dessus du piano. Ouais, 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 ouais. On l'a tous fait. On ne s'attendait pas à ce qu'ils arrivent même à placer le chien dans le plan séquence. Parce que c'est difficile à plan séquence. Non, ça, c'était… Ça, c'était de ouf. Ça veut dire que les gars, ils sont préparés avec le chien. Ouais, tout. Et puis, voilà, je lui lâche le chien, le chien. Ouais, ouais. Ça peut être fait comme ça. En tout cas, c'était fabuleux. Ouais, ouais, franchement, c'était… Fabuleux. Comme on sait le temps que ça prend de faire simplement une chorégraphie. Nous, en tant que danseurs ou quoi, voilà. On sait le temps que ça prend une chorégraphie ou filmer une chorégraphie. Là, filmer un plan séquence de combat avec des combattants différents. Donc, t'as un combattant contre plusieurs autres différents. Donc, ça veut dire que chaque chorégraphie… Voilà. Un chien. Des explosions. Tout ça, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Franchement, ouais. En fait, moi, ce qu'il y a, c'est que c'était à Osaka dans la tour, les combats, le combat de la fille, les effets avec les flèches, le corps, là, dans le genou et le corps qui glisse. Ouais, ouais, ouais. C'était magnifique. Et si on revient en Allemagne avec l'acteur… Ah, c'est que la crise. Ouais. Je m'attendais déjà pas à ce qu'il se batte. Ouais, ouais. Moi, je me disais juste qu'il faut pas le tuer sans qu'il se batte. Plein de combattants, plein de garde du corps. Et là, avec la pluie, avec l'eau et tout. Non, non, mais attends. Moi, c'est pas ça. Moi, je suis là au tout début. Donc là, il est là avec ses cartes et tout. Que son jeu. J'ai dit waouh. Charisme, puissance. Réalement. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Scott Atkins est cascadeur à la base. Ce qui fait que les films où il est au premier plan, où il doit faire de l'acting, c'est des films série B qui sortent en DVD, comme Disputed ou d'autres films comme ça. Et là, il nous a aussi prouvé qu'en fait, il pouvait jouer en fait. Moi, je ne le connaissais pas. Il pouvait jouer des personnages clichés. Je pense que si on le met dans un rôle un peu plus sérieux, parce qu'on l'a déjà vu dans Expendables aussi et tout, tu vois qu'il n'a malheureusement pas le charisme nécessaire que d'arriver un peu plus au premier plan. Donc, quand il est dans un rôle ou comme un Boyka ou quoi, il joue quand même un peu plus cliché que ce que oserait faire même un acteur normal de peur d'être taxé de ci ou de ça, il arrive à jouer ça en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que là, en fait, il est grimé. Donc, peut-être que ça aide. Quand ça te permet de jouer un truc un peu plus clownesque presque, c'est faisable. Tu vois pas ce que je veux dire ? Oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'était très... Il ne se prend pas au sérieux en fait. Ce qu'il y a, c'est que c'était très sadique aussi son jeu et tout. Et même, je ne m'attendais vraiment pas. Dès qu'il a commencé à se battre, boum, ça, 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 à l'éveloppe son personnage quoi. Ouais, je pense qu'il a dû être désinhibé par le... Par le... Par le costume et tout. Parce que quand il rigore... Parce qu'en plus, les expressions parfois, elles sont atténuées par le fait que tu as trop de maquillage ou trop de... Tu vois ? Mais là, il donne à fond à chaque expression. Et comme tu as dit au début, avant même qu'il y ait des combats ou quoi, c'est déjà, il joue son rôle à mort. Et je pense qu'il est un peu désinhibé. Ouais, mais c'est ça. En plus, comme c'est un pratiquant d'art marceau, je me dis qu'il doit peut-être avoir... Peut-être, je ne sais pas. Un peu de pudeur qui fait que comme tu dis... Parce que c'est vrai que moi, j'ai vu plusieurs films de lui où quand tu regardes, c'est pas un bon acteur. C'est pas incroyable. Et tu sais, pour moi, c'est le même système qu'un danseur. Un danseur, bien souvent, n'est pas acteur. C'est pour ça que dans les step-up, les personnages principaux ne sont pas danseurs à la base parce qu'ils ont leur besoin qu'ils actent, même s'ils sont éclatés tout autant. C'est pour ça que je pense que, aussi, les artistes martiaux qui sont cascadeurs, bien souvent, pour jouer l'acteur, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça. Et on leur donne bien souvent pas forcément leur chance, tu vois. Mais c'est ça. Et parce que quand ils sont dans des rôles comme ça, ils sont désinhibés par le costume comme le bolka. Il a été génial. La coupe, la moustache, c'est peut-être dans un autre truc, tu vois. Donc c'est ça. Et mention spéciale quand même, je trouve, au Renoir, qu'on connaissait pas, qui était le seul, qui n'était pas une grosse tête. Puisque Scott a pris son nom à Donnie Yen. Donnie Yen était une grosse tête. Le japonais, j'ai oublié à chaque fois son nom, mais il est incroyable. Et ce mec est arrivé, je me suis dit... Il n'avait pas la tête de l'emploi. Il n'avait pas assez d'argent pour mettre Idris Elba ou comment ? Moi j'ai cherché des substituts de ce personnage. Pourquoi il n'a pas pris un tel ou un tel ou un tel ? Perso, franchement, ils ont bien fait de ne pas prendre une grosse tête. Parce que ce qu'il y a, c'est que même ce personnage-là, on ne savait pas s'il était un gentil. On attendait rien de lui. Voilà, exactement. Est-ce que c'est un gentil ? Est-ce que c'est un méchant ? Parce que plusieurs fois, il veut le tuer. Et plusieurs fois, il le défend. Mais après, on se dit, il veut le défendre parce que lui, il veut avoir la prime. Mais à un moment donné, tu te dis, mais il fait quoi ? Oui, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, on pense que lui, on va le voir deux secondes, il va vite mourir. Et en fait, plus il avance, plus tu commences quand même à aimer le personnage. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup, ce n'est pas une surcouche. Mais de toute façon, dans tous les cas, je pense que le gars qui a réalisé le film et qui a même écrit les personnages et tout, a très bien géré le fait d'avoir des si grosses têtes et qu'on n'est pas dans une surcouche et qu'on est dans une overdose. Chacun avait son moment. Donnie avait son truc. Les Japonais avaient son truc. Même s'il meurt très vite, on est en mode, OK, on a vu assez, on a trop qu'il fait son leadership avec tous ces gars et tout. En fait, on n'a pas de surcouche. Ouais, on n'a pas de surcouche. Et pour moi, j'étais en mode, voilà, c'est parfait. Parce que même l'acteur qui joue le méchant principal, le français, ça me rend ouf quand il parle en français, quand il ne peut pas parler français, ça me rend toujours dingue. Mais du coup, l'acteur qui joue Pennywise dans Hit, ça, les nouveaux ça, le clown qui tue des gosses là, j'ai trouvé super bon. En fait, non, il joue en français. C'est pour ça qu'il parle à chaque fois en français à des moments. Mais le problème, c'est que voilà, par exemple Morpheus, l'acteur qui joue, enfin Morpheus là, quand il parlait français, il parlait mieux que lui, tu vois. Donc, le bonjour était meilleur que l'autre, il disait c'est une bonne chance et tout. Donc, c'est pour ça, ça me rend toujours dingue. Mais lui, par contre, j'ai trop occupé son acting et j'ai aimé parce qu'au début, il te met la pression et plus il avance et plus il voit que c'est compliqué de s'en sortir, plus tu vois dans son visage qu'il n'est pas bien et il n'a pas besoin de parler pour ça. Et ça, pour moi, c'est fort parce que le moment, il est dans le truc avec les immenses tableaux et carrément, il est de dos. Et tu vois que dans ton visage, il est plus serein le mec, tu vois. Mais tu sais à qui me fait penser ? Il me fait penser dans le 1, le gars qui va l'agresser pour prendre sa voiture là. Ah ouais, ouais, ouais. Le fils, en fait, il me fait penser. Donc, tu retrouves encore cette espèce de gars qui est dans une grande mafia, entre guillemets, mais qui n'a pas conscience de la réalité, qui fait des trucs comme ça que ses pères n'auraient jamais voulu. Enfin, il réclame du pouvoir, etc. Mais en fait, il ne le mérite pas tellement. En fait, je pense que c'est un peu plus complexe même. En fait, le gars sait dans quoi il est. Mais il y a une phrase qui lui a été dite qui est parfaite. Et je crois que c'est les Japonais qui lui dit. Je ne sais plus ce qu'il dit. Non, je ne sais plus, Swat. Il y en a, il lui dit, ah non, c'est le croque-mort là, le croque-mort là, qui est un grand acteur aussi, qui joue souvent des matons dans les films là. Dans le film avec Malcom X, c'est lui le maton avec qui les potes. Mais le mec là, il lui dit, n'oublie pas une chose, l'ambition d'un homme doit s'arrêter à sa valeur. Et en fait, c'est ça. C'est que le mec a beaucoup d'ambition, mais il ne réalise pas sa propre valeur. Et c'est ça le truc. Parce que le personnage du 1, qui est le gars de Game of Thrones, Théon Greyjoy là, lui, il sait juste, frère, tu ne sais juste pas où tu es. En plus, tu n'as pas de pouvoir. Oui, c'est vrai qu'il a... Voilà, ça le fils à papa. C'était le terme que je... Le côté fils à papa. Celui-ci était un niveau au-dessus, mais c'est dans le fac-est. Et alors, là où tu as complètement raison, c'est vraiment que tu vois son inquiétude évoluer au fur et à mesure du film. Et dans les dernières scènes, il a peur de mourir. Ah ouais, ouais. Il a peur. À la dernière scène même, tu vois, tu sais qu'il a pris de l'assurance de ouf et il ne sait pas ce qui se passe. Mais ça, je ne veux pas le spoiler. Ça, il ne faut pas le spoiler. Vous verrez la fin. Mais à mon avis, vous l'avez vu. Ce n'est pas possible que je sois dans Spoil ou que vous n'avez pas vu le film. Mais c'est ça, en fait. Du coup, en fait, l'écriture, le rythme est excellent, la place des personnages et tout le reste. Lumière, ambiance. C'est-à-dire lumière, musique. Tu as tout et tu as en mode merci. Et en plus, l'univers. Parce que tu écris un univers. Ce n'est pas juste une action. Tu crées un univers dans lequel il y a des règles. Et tu apprends les règles et tu en veux en connaître encore plus sur les règles. C'est ça que la série qui va sortir Continental qui explique le début de Winston et quand il va créer le Continental et tout, j'ai hâte de voir parce que moi, j'ai envie de voir toutes ces pièces d'or, ces trucs. Pour moi, c'est l'univers que tu crées. Et là, on découvre qu'il y en a plusieurs. Oui, c'est ça en fait. Il y a d'autres Continental. Mais là, on le savait déjà dans John Wick 3 parce qu'il va en Italie et il arrive dans la Continental d'Italie quand il est avec Common, quand il se tire des balles comme ça. De loin là, tout ça. Les gars, bon, la fin. Parce que moi, j'ai été déconcentré mais je me suis dit qu'on allait régler ça ici. Vas-y, vas-y. Il n'est pas mort. Excuse-moi. Parce que je veux bien, mais le gars, il y a mis du cœur quand il a déposé sa main sur le tombeau. Tu sais, c'est comme le cœur qu'il a ressenti, j'ai l'impression, quand il a dit tu me ramènes chez moi. Tu vois qu'il est resté longtemps comme ça. En mode, tu mecs, il vient me sauver ma life. Tu vois pas ce que je veux dire. Donc c'est plus, je pense, dans le lien qu'ils ont. Il n'a pas rendu ma life, c'est tout. C'est vrai, il me l'a sauver. Il a rendu ma life. Parce qu'on va reconstruire le bâtiment et tout. Tu vois, donc c'est plus, je crois que c'est plus symbolique qu'autre chose. Parce que, moi, je pense qu'on est beaucoup plus âgés. Mais après, moi, j'ai eu... C'est une fin ouverte, je crois. Aussi exprès. Je m'étais posé une question pendant le film, tu vois, par rapport à leur relation, en me disant, est-ce que ce ne serait pas son père ? Pendant le film, j'ai pensé à ça. Peut-être, après, on ne connaît pas trop le lien. Et à la fin, quand il met la main et qu'il dit au revoir, fils, là, il m'a mis encore plus à doute. Ah ouais, c'est vrai que moi, je n'y ai pas pensé. Ils n'auraient pas essayé de chercher un lien de ressemblance physique ? Non, aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus trop là-dedans. Tu sais, on te met des frères et soeurs. Non, parce qu'il a été adopté, c'est un orphelin. Donc, il y a ça aussi. Donc, est-ce que... C'est vrai que leur lien, il est très, très, très fort. Beaucoup plus même qu'avec tous les amis qu'il a. Mais je ne sais pas en tout cas... Mais je ne sais pas vers où, si vous voulez encore continuer. Mais pour moi, c'était juste pour la scène post-crédit qui annonce un possible John Wick 5. Peut-être avec John Wick ou pas. Il est en production, là. Ah, tu es sur le projet ? J'ai vu sur Internet ce qu'il était... Non, parce que moi, j'ai vu que... Parce que le film fait tellement un grand carton qu'ils veulent en faire un. Et que Kayuriz a dit qu'il le ferait seulement si c'est le même réalisateur. Sinon, il ne le fait pas. Donc, je pense qu'il y a quelque chose. Mais en tout cas, la fin qui dit que la fille du Japonais doit se venger et tuer Donnie Yen. Et on voit qu'on ne sait pas ce qui se passe. Moi, en tout cas, ça me donne envie de voir. Mais encore une fois, je vous le dis, si on peut s'arrêter là, même si on n'a jamais cette suite, ça me va très bien. Si ça s'arrête là, ce n'est pas grave. Mais si ils en font un 5, ça va être très, très, très chaud. Parce que là, il faut vraiment innover. Alors, tu dois repartir dans le casting aussi. Dans le scénario, bon, ce n'est jamais des scénarios de dingue non plus. Mais il faut quand même refaire de la matière et tout ça. Pour moi, le seul moyen de refaire celui-là, c'est ce que moi, je pensais qu'il allait se passer ici. C'est qu'il faut aller tuer les 12 de la table. Pour moi, c'est ça. Et que tu nous mets 12 énormes têtes. Et que c'est en mode, John Wick, là, maintenant, le seul moyen pour lui de s'en sortir, c'est... Mais après, je ne sais pas, parce que pourquoi, mais soit, c'est qu'il doit tuer les 12 de la table. Parce qu'il va tuer la fille, peut-être, et que lui, ils sont redevables. Et qu'il doit tuer les 12 de la table. Et tu as vraiment ce truc des 12 travaux d'Hercule. Pour les gars, il va exclarer chaque personne, tu vois. Ça, ce serait génial. Parce qu'aussi, il y a un truc qu'il y a à avoir aussi. Il y a un peu cette théorie qui est un peu John Wick. Est-ce que ce ne serait pas une analogie pour Jésus ? Parce qu'on a beaucoup ce truc d'analogie très chrétienne. Même là où il meurt, quand il meurt devant l'Église Sacré-Cœur. Tout cet aspect de rédemption qu'il n'arrive pas, etc. Et là, les 12, c'est un peu les 12 apôtres. Donc, il y a un peu ce truc de, peut-être c'est Jésus qui doit, qui vient. Il y a peut-être ce truc-là. Oui, c'est en latin. Donc, il y a peut-être ce truc de, on n'a pas fini avec les apôtres. On n'a pas vu les apôtres. On n'a pas vu les apôtres. Donc, il y a peut-être ce truc-là. Après, il y a beaucoup d'armes dans leurs églises. T'as vu avec les Russes ? Oui, la dernière fois. Ils bénissent les armes. Le film, il nous a fait passer un très beau moment. Je pense qu'on a kiffé. Est-ce que vous avez encore un truc sur lequel vous l'apportez ? Moi, ça va. Juste merci de ne pas avoir tué le chien. Je pourrais rassurer des gens à la limite à l'avance. Exactement. Non, franchement, le film, Chapeau, ça faisait longtemps que je n'avais plus eu un film d'action où j'avais kiffé tout. Vraiment tout. Et que la scène finale me surprenne. Parce que moi, la scène finale, quand on y était, pour moi, ils allaient tous les deux, au lieu de se tirer dessus, le flinguer lui. Moi, c'est à ça que je m'attendais. Ils en sont bien sortis. Ça fait du bien d'être à nouveau surpris d'une fin. Exactement. Maintenant, le problème, c'est qu'on a vu tellement de trucs, on s'imagine tellement de possibilités de fin, que là, c'est vraiment fort. C'est vrai. Pour moi, même chose. J'ai passé un super beau moment. Et ce film aura été une excellente surprise. Et puis, je suis très content de reprendre la critique sur ce film-là. Parce qu'il y a plein de films où, des fois, tu te dis, ah putain, c'est tout. Et donc, là, celui-là, vraiment, j'ai, voilà, le kiff ultime. Et puis, encore une fois, merci au White Cinéma de nous permettre de voir ce film-là, dans une ambiance parfaite, qui nous permet d'en discuter, encore une fois, ici, avec vous. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Merci à vous, les gars. Et puis, à la prochaine. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et puis, comme dans toutes mes fins de vidéo, les gars, ici. Et on dit tchuss ensemble. Tchuss !